Aujourd'hui à haute sécurité, au Témiscamingue, le village de Notre-Dame-du-Nord accueille des dizaines de milliers d'amateurs de course de camions. Ma plus grande crainte, là, ça serait qu'il arrive un accident par rapport à ça. Mettons une vanne qui partirait, là. Un homme essaie d'entrer sur le site du rodéo du camion avec des armes à feu. C'est du dos, ça, hein? À Saint-Lain-Laurentide, c'est la Saint-Jean. Et les agents en ont plein les bras avec les fêtards. Et les gens en décollent avec l'histoire de l'alcool, tout, non? Nous, on aime ça! Ouais! Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. Notre-Dame-du-Nord est en mode party. La petite ville du Témiscamingue accueille le Rodéo du camion, un festival de trois jours qui allie course de camions, musique et beuverie. C'est sûr que c'est du monde qui se supportait tout ça. C'est quand même la dernière fin de semaine des vacances à la construction. Le monde se donne un peu, là, ils font le party. Olivier et Louis ont déjà travaillé ici dans le passé. Et ils savent très bien à quoi s'attendre. Vous voyez comme là, d'un côté de la ville, on a la réserve indienne. De ce côté-là, on a le côté québécois. Et un peu plus loin, vers l'arrière, vers l'ouest, on a... L'Ontario est à peu près une demi-heure d'ici. Fait que le mélange de tout ce beau monde-là peut faire des fois qu'il peut y avoir des frictions entre les communautés. Ils passent d'une communauté de quoi, peut-être de 5 000? À peu près. À peu près, 5 000 personnes. Ils vont passer dans la fin de semaine à 50, 60, 70 000 personnes. Ça devrait brasser un peu cette nuit. Pas besoin d'attendre la nuit. Ici, le party, c'est 24 heures sur 24. Toi, on a un petit dressing. Oui. Là-bas, dans le sein, là, sur le bord, là, t'en as qu'il y a une poupée gonflable, là, sur une chaise. C'est pas drôle, là, il y a des enfants. On va aller voir ça, c'est bon? Ah, là. Poupée gonflable, là. On a trouvé l'individu. On a trouvé notre suspect. Le rodéo du camion est un événement familial. Bien qu'il n'y ait pas des tonnes d'enfants, il y en a quand même quelques-uns. Oui. Il y a beaucoup de enfants, de jeunes qui sont... Les gens viennent sur des événements pour avoir du plaisir, ils viennent avoir du fun. Donc, ça ne donne rien d'avoir l'air bête, puis de jouer aux gros bras. On est là pour les aider à avoir du fun. Puis que ça se fasse en sécurité, dans le fond, là. Hi, guys. How's it going? Bye, new. J'adore ça. J'adore ça. Je suis un gars de monde, oui. Un gars de monde, mais pour autant que le monde marche droit. Je peux vous... Vous voyez, je suis très, très capable d'être méchant. Je vous dirais que je pense que j'ai un des meilleurs « hey ». Des meilleurs quoi? Un des meilleurs « hey ». C'est quoi, ça? Quelqu'un qui va être à 30 mètres de moi, là, puis qui va faire de quoi, de tout croche, là. « Hey ! » Regardez, ils viennent de se retourner. « Hey ». C'est ça, « hey ». À 700 kilomètres de là, Saint-Lin-Laurentide se prépare à célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Bonne soirée, Jean! Bonne soirée, bonne soirée. Ici aussi, c'est Garda World qui est responsable de la sécurité. Bien, en fait, dans le fond, c'est de contrôler les accès, vérifier que les gens ne traversent pas avec de l'alcool, des bouteilles de vitre, des armes. Bien, c'est sûr qu'il faut tout le temps rester sur nos gardes, ça, c'est sûr. On ne peut pas jamais tomber dans notre zone de confort. Quand il y a un problème, c'est nous autres qui le règles. Si on n'est pas capable de régler, là, on passe à la deuxième étape, on appelle la police. On va aller voir si il y a de la bière qui traîne, puis qu'il n'y a pas d'affaires là. Mais les fêtards sont rusés, et les deux agents ne tardent pas à trouver des coupables. Malheureusement, je ne pourrais pas vous laisser votre bière. Je vais vous demander juste de la fainer, puis de venir l'acheter. Tu peux-tu, genre, l'acheter là, là? Oui. Tu as tout à deux sortes de monde, tu sais. Tu as la personne qui est super funny sur l'alcool, puis tu as la personne qui est super agressive. Tu peux-tu, genre, l'acheter là, là? Tu sais, on est là aussi pour calmer la tendance. Exactement. Ah oui? Merci. Merci de l'âge. Merci. Ok, go. Merci. Mon post-là me fait un niaiser. C'est ça. Je suis parfait. Je ne peux pas aller là. Salut, messieurs. Malheureusement, je ne pourrais pas vous laisser vos bières. Vous faites comme si vous avez vu des gacadrées. Non, je ne peux pas. On n'est pas des bons bons. Inutile de dire que les agents de sécurité ne sont pas les personnes les plus populaires sur le site. Je vous en remercie. Bonne sainte-d'oeuvre, monsieur. Je vous laisse. Ah oui, ils me demandent de fermer les... Ah oui, c'est sûr. Non. Au rodéo du camion, on est dans un autre registre. Fait que la partie ici, c'est ce qu'ils appellent, là... Show and shine. Show and shine. Parce que c'est ici que les gars, ils montent leur camion, puis qu'il est shine. C'est l'exposition. Le monsieur, là, je te dirais qu'il a passé... En deux jours, là, je te dirais au moins 15 heures à châner son camion, là. Oh oui. Le hood est toujours ouvert. Il est toujours avec une guinée. Il frotte, il frotte, il frotte, il frotte. Une fois bien shiné, les camions vont courser. Et c'est spectaculaire. Pour les besoins du spectacle, la rue principale a été transformée en piste d'accélération. Un des rôles des agents, c'est de s'assurer que les fêtards restent du bon côté des clôtures. À Saint-Lin-Laurentide, c'est l'alcool qui doit rester du bon côté des clôtures. On en vend sur le site, et c'est la principale source de revenus de l'événement. Pourtant, on aurait besoin de la copse, c'est l'ouvreur. On est en direction. Avec tous les fêtards qui arrivent en même temps, les agents à l'entrée principale ne sont plus capables de fouiller tout le monde. Caroline et Christian volent à la rescousse de leurs collègues. C'est sûr que quand on commence à avoir une foule, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer s'il y en a un qui peut traiter une coche. Il y en a qui font des cas avec l'histoire d'alcool et toutes, on a eu l'alcool. Ok, on va rester. Pour le back-up, c'est juste qu'on a un boom rush en avant. Excuse-moi, avec cette bière-là, tu ne pourras pas passer. Ah oui! Regardez, minimisez. Si tu n'as pas de sac, c'est beau, il y a des sacs de minimisez. C'est possible. Vous avez été vérifiés? Parfait, on va passer. Faites des fils! Vous êtes en train de finir votre bière ou je ne sais pas? Est-ce que c'est possible d'aller juste sur le côté et nous autres, on... Ah! Ok, parfait. Je vais y aller. Est-ce que tu peux aller le porter genre à ton char ou quelque chose? Merci. Les gens cachent de l'alcool partout, même dans les poussettes pour bébés. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Au retour, Saint-Lan-Laurentide, c'est de la petite bière. Présentement, on a eu un appel à l'entrée du camping. Il y a un des fêteurs qui est arrivé avec deux armes à feu. Présentement, on a eu un appel à l'entrée du camping. Au Parlement du Nord, au Témiscamingue, le rodéo du camion attire les foules. Des milliers de personnes viennent camper pendant les trois jours du festival. Méchant line-up. Quand on dit que ça va jusqu'en Ontario, c'est pas mal ça. Mais on continue toujours la fouille de toutes les roulottes, de tous les camions. Chaque véhicule et chaque roulotte sont fouillés de fond en comble et vidés de tout ce qui pourrait servir d'arme. Toutes les bouteilles en vitre sont confisquées. C'est long, mais ça pourrait éviter un drame. À preuve, voici une partie de ce que les agents ont saisi dans les dernières heures. Ça, tu sais, mettons, ça peut être des canifs, là. C'est des coups, là, comme ça. Tu sais, ça a pu maganer, là. Surtout qu'à le moment que je les vois, là, les fonds, on sait jamais. Tu sais, j'ai des coups d'en même. On sait que c'est pas mal ça. Ça peut être des haches, ça peut être n'importe quoi, des clés. En gros, dans le fond, tout ce qui pourrait servir comme arme, tout ce qui pourrait aller à l'encontre de la sécurité des clients ici, on s'arrête. Il faut que ça rentre pas dans le site. Depuis les deux premières journées, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et ça n'arrête toujours pas. Présentement, on a eu un appel à l'entrée du camping. Il y a un des fêteurs qui est arrivé avec deux armes à feu. Donc, on veut pas avoir d'armes à feu sur le site, c'est clair. Évidemment, la police a été appelée en renfort. On va y mettre à l'intérieur de notre véhicule en attendant. Les agents de sécurité ne sont pas armés et ne pourraient pas se mesurer à quelqu'un armé d'un fusil de chasse. Moi, en valise, c'est du dos, ça. Petit problème, les armes sont légales et dûment enregistrées. Les policiers n'ont donc aucune raison de les saisir. Si vous pouvez les garder pour le week-end dans une pièce serrée, ou si vous vous occupez pas de ça, c'est vous autres. Oui, c'est sacré, merci. C'est votre business, là. Le site veut pas que le monsieur rentre avec, ça, c'est sûr et certain. Nous, on est en train de regarder si on va peut-être le prendre en consigne. Mais encore là, on trouve ça un peu border limit, un peu au-dessus de notre mandat. À Saint-Laurentide, Caroline et Christian sont sur le point d'être famille d'accueil. Oui, elle a perdu sa moraine, la petite fille. Elle est dans la roue de la boule. C'est mes cousines. OK. Je ne la connais pas, ça fait que... OK. C'est quoi ton nom? Elle s'appelle comment, ta moraine? On a une petite fille ici qui a perdu sa moraine. La petite fille s'appelle un chandail rose. Elle a environ 8-9 ans. Ton cousin, il était-tu en train de jouer ici avec toi? Ton cousin, il était là-bas. On va aller voir si ton cousin, il est là. Je pense que c'était dans ce milieu, je sais plus. OK. N'inquiète-toi pas, on va les retrouver. Qui vient d'essayer? Tu peux-tu regarder à l'entour sur ta voix? On va regarder avec toi un peu. Est-ce qu'elle portait une camisole, des shorts ou... Un chandail du Québec. Un chandail du Québec? Un chandail du Québec. Écoutez, l'enfant ne panique pas. Est-ce que vous avez eu une réclamation d'un enfant perdu? Non. Non? J'en ai une. Un de l'une? Oui. Puis sa moraine, elle a dit, on se rejoint à telle heure, à telle place. Sauf que là, elle veut retrouver sa moraine immédiatement. Il va mieux la garder ici. Oui, c'est ça. Tu vas rester ici. OK. Ça que sa moraine, elle va commencer à te chercher. On va l'envoyer direct ici. Comme ça, elle va savoir... Ah, mais non, c'est bon. C'est ça. Non, je suis en train d'envoyer. Bien, on ne peut pas te laisser toute seule, ma grande. Moi, j'aime mieux t'avoir en sécurité ici que toute seule là-bas avec des messieurs ou des madames que tu ne connais pas. Tu comprends? Je sais. Puis en plus, il y a plein d'amis ici. Pour l'instant, la fillette est en sécurité. C'est bon? Qu'est-ce que tu veux faire en ce temps-là? Moi, je suis un job! Tu vois la SQ en passant. Au rodéo du camion, on essaye toujours de trouver quoi faire avec les armes à feu saisies dans la roulotte d'un festivalier. Si les policiers gardent des armes, c'est un problème de le laisser rentrer. On ne veut pas prendre de chance, pareil. Quand on a amené des armes dans ce lieu, c'est plus une pâte. Donc, on peut jouer ça, mais on ne prend pas de chance. Les responsables du rodéo veulent qu'il reparte avec ses armes. Mais Louis n'est pas du même avis. Tu sais, regarde, entre toi et moi, puis la boîte à bord, le gars, on ne saisit pas ses armes. On l'a envoyé, OK? On est divotant. Allez, écoute. OK? Il va se parquer dans le parking juste à côté-là, puis il y a encore Ségon. Moi, j'aimerais mieux qu'on saisisse ses armes, puis qu'on le laisse rentrer. On les a pour la fin de semaine, Ségon. Peut-être qu'on va les garder au poste. Oui, ils vont les avoir au poste. Mais écoute, c'est vous autres qui décidez. Oui, puis il disait que j'aime mieux être certain que Ségon sont barrés au poste de police qu'ils se promènent en ville avec. Les policiers ne peuvent pas saisir les armes, mais ils peuvent les entreposer au poste. Le festivalier n'aura qu'à aller les récupérer avant de repartir chez lui. À l'autre bout du site, dans la section Show and Shine, les camionneurs s'amusent. Sauf qu'il commence à être très tard et les voisins n'ont aucune chance de dormir avec ce vacarme. Les faits d'entraînement, dans le fond, qu'il y en a un qui yorne, l'autre yorne, l'autre en basque. Fait que rendu à cette heure-là, il faut qu'on passe faire un tour pour s'assurer que le monde laisse la population dormir épaisiblement. Ça va prendre plus qu'un petit signal de lampe de poche pour ralentir les ardeurs de ce camionneur. C'est la chance qu'on a comme patrouilleur d'être capable de créer un lien avec notre clientèle aussi. Ça aide. Les high-fives et les fist-bump, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux t'en faire toute la nuit, des high-fives. Je sais que quand je vais avoir à te dire que c'est l'heure de fermer ta musique, tu vas comprendre. La musique est vraiment courte. Je peux vivre avec ça. Chaque intervention que tu vas faire va exiger une façon différente de le j'ai. Moi, ma première intervention, tout le temps, c'est d'essayer de parler avec la personne, de me mettre au niveau de la personne pour avoir ce que je veux. Tu sais, c'est sûr que si c'est une batteur, là, c'est différent. Au retour, la soirée tire à sa fin et c'est l'heure de régler les comptes. I'm good! I'm good! I'm good! Au rodéo du camion, la fête dure depuis plusieurs heures et l'alcool commence à faire ses premières victimes. Ça va, mon charme? Ça va? Ouais? T'arrête? En cent, entre-là. Punch, en de l'oche. Entre-là, là. Entre-là? Ça va? OK. Je jeterais un oeil de temps en temps, là. Ça va, c'est quoi ça fait? Ouais, ouais! Yeah, boy! Il y a un tour de danser, je pense. Mais ce n'est pas tout le monde qui a juste le goût de danser. Plusieurs autres cherchent carrément la bagarre. Je suis bien! Je suis bien! Je suis bien! Je n'ai pas commencé, mais je continue. Je suis bien! Je suis bien! Je suis bien! Moi, je parle, il est correct, il comprend, je dis que c'est fini pour ce soir. Vous viendrez demain, il n'y aura pas de problème, de toute façon, c'est presque fini. À 5 ans, alors? On est tous sur la même page! C'est ça. Vous viendrez, vous aurez du fun demain, mais pas à soir, ça va faire ça. Avant de commencer à les expulser du camping complètement, c'est l'individu coopératif. On va dire, regarde, je vais te reposer demain, tu reviendras. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment expulser, expulser, puis finir ça là, parce qu'on va le retrouver de l'autre côté. Bonne soirée! Toi aussi! Bonne soirée, gars! Même si ça prend du temps. Des fois, en parlant, en parlant, en parlant, on va y arriver. Si je suis capable d'avoir le lien avec une personne qui va venir m'écouter, regarde, tu vois, comme dans ce cas-là, les gars, ils ont compris, ils sont partis, ils n'ont pas besoin de les embarquer ou de menotter ou quoi que ce soit. C'est bien mieux comme ça. Youhou! À Saint-Lens-Laurentide, Caroline et Christian reviennent au bureau administratif pour prendre des nouvelles de la fillette. Mais elle n'y est plus. Elle est où la fillette? La petite fille, finalement? Elle a appelé sa mère et en téléphonant à sa mère, elle est arrivée. Ah bon, bien parfait! Ça fait qu'on va rester comme ici, pas que ça pète, genre. Ça fait qu'on va rester comme ici. Pendant qu'on allume le traditionnel feu, Caroline reçoit un appel à l'aide. Encore quelqu'un qui a trop bu et qui intimide les gens autour de lui. Il est là! Il est là! Il est là? Où ça? Il est là, là. Bon. Tes amis sont-ils pas loin? Ils sont où? Tu veux dire, mes amis sont pas loin. Non, mais t'as l'air perdu, t'as l'air tout ça, puis bien, je veux pas que t'arrives de pas non plus. Pas de problème. Comment on va, là? Bien, écoute. Qu'on vous accompagne à sortir, monsieur? C'est mon bras! C'est mon bras! Juste faire attention, monsieur, monsieur. Attends, il y a quelqu'un handicapé en arrière de toi, là. On va juste se diriger là-bas. Game 2, bien évident. On s'en va, là. On s'en va, là. On s'en va, là. On marche. Désolé. Merci, on va y aller. Ici. Et là, tu conduis pas, là, en ce moment, là. Bien, tu pencheras un petit peu. Bien, j'espère que tu marches. C'est ça que je veux m'assurer. Bon, bien, tu t'en vas? Oui. Merci. On y va? Dans une bonne main? Oui. On y va. Bonne soirée. Bonne soirée. Que lui, il rentre pas. Pour vrai, je m'attendais vraiment à avoir plus de troubles avec lui. Oui. Merci, oui. Puis deux, c'est possible de rester à l'entrée A pour un bon moment, là, jusqu'à ce que le gars, il parte pour vrai. Je suis vraiment contente de comment ça s'est déroulé. Ça aurait pu être pire, pour vrai, parce que ça aurait pu être déboulé. Puis, bien, il m'a pas fait peur de patience. Puis, bien, il a pas joué non plus avec ta patience non plus. C'est une mission accomplie. C'est une mission accomplie. Oui. Bien. Oui, on va le faire. En fin de compte, la soirée a été occupée, mais ça se termine bien. Pour les agents, c'est mission accomplie. C'est tout le temps différent. Tout le temps différent. On sort de notre zone de confort. C'est ça qui fait que c'est plus le fun. Il y a pas de routine. Juste le fait de pas avoir de routine, là. Il y a pas cogné entre quatre murs. Exactement. Un sentiment de liberté. Il y a des affaires à chaque zone. C'est génial. Oui. Au rodéo du camion aussi, la fête est terminée. Mais la calme ne durera pas plus que quelques heures. Ça a été quand même sous contrôle. Bonne crowd. Ça a bien été. On est très satisfaits. On va remettre ça demain matin. Demain matin, pas longtemps. Pas demain matin. Dans le fond, c'est tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada